Musique Je suis très heureuse, Myriane, Marlène, d'être avec vous autres, parce que quand je m'entraîne avec vous, je suis raquée pendant des jours et des jours et des jours. Est-ce que c'est un bon signe? Maintenant que je suis raquée, puis que j'ai de la misère, puis que je marche comme ça après, là... Ça veut dire ça? Parfait. C'est pas un mythe? Non, c'est bon. En fait, ce sont les déchirures musculaires, c'est tes fibres musculaires. C'est ça qui fait que tu peux avoir des courbatures. Quand est-ce qu'on se réentraîne après, quand on est courbaturé? Parce qu'il y en a qui disent que dès que le muscle est déchiré, on refonce dedans. T'es pas obligé, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux attendre. Tu peux attendre deux jours puis recommencer après, là. Votre secret à vous, c'est quoi? Je fais toujours un bon échauffement par-dessus. C'est très important à s'échauffer, là. Pour l'échauffement, j'allais faire du vélo, de la course. C'est sûr que je n'irais pas faire le même entraînement que j'ai fait pour être raquée, pour avoir mal. J'allais faire d'autres choses. Puis en faisant un échauffement aussi, ça peut aider pour les courbatures. Puis vous vous entraînez avec les jours, là. Trois, quatre fois par semaine. Mais là, on a une super belle formule. On y va avec la haute intensité. Parce que c'est efficace. Oui, l'entraînement haute intensité, ça a été trouvé. En fait, il y a une plus grande perte de poids qui est associée. On sauve également du temps. Tu sais, on n'est pas obligé de faire un 60 minutes continu, même intensité tout le long. On peut faire un 30 minutes, puis les bienfaits sont très, très bons aussi. Il y a aussi, il peut y avoir aussi d'autres avantages, comme la régulation du taux de sucre dans le sang. Entraînement haute intensité est très bon pour ça. Donc, on peut prévenir le diabète de type 2 ou bien réduire les symptômes. Perte de gras, une meilleure perte de gras. Moi, c'est juste ça que j'entends. Perte de gras puis augmentation de la masse musculaire. Non, mais c'est ça. Sans la diminution de la masse musculaire. Parce que quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, beaucoup, qui fait juste du continu, il peut y avoir une perte de masse musculaire. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça, mais non. Parce que quand on a des bons muscles, là... C'est important, la force, c'est important. On le maintient, puis on le maintient, puis on... Oui, parfait. C'est super important. Merveilleux. Fait qu'on y va. Le premier bloc, qui va durer 2 minutes, on va faire 4 squats, 4 jumping jacks, 4 push-ups. On fait ça 2 minutes de temps. Ensuite, on prend une minute de pause. On fait 3 autres exercices 4 fois. On roule comme ça pendant 2 minutes. Ensuite, une minute de pause, puis on répète. OK. Pour un squat, pied largeur des épaules. De droit, on rentre le nombril. On zippe le nombril. On veut sortir les fesses en premier. On descend sans décoller les talons. Quand on remonte, on serre les fesses ensemble. Jump and jump? Oui. C'est simple. On ouvre, on ferme, alors. Bras collés sur les jambes. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Quatre fois. Puis pour le push-up, ici... On peut les faire sur les genoux. Ce qu'on veut faire, c'est les mains largeur des épaules. On rentre le nombril. On veut descendre le menton au plancher, les fesses aussi. Et on remonte. Souvent, les femmes ont tendance à garder les fesses en haut. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment descendre le nombril. On veut une ligne droite. Menton. OK. Nombril, menton au sol. Exactement. OK. C'est aussi important de spécifier qu'il faut pas avoir un creux. Des fois que les gens ont un manque de force dans les abdos, on peut avoir un creux ici, comme ça. On veut pas ça. On veut garder une belle ligne droite. C'est super important. Parfait. On part ça deux minutes, c'est parti. Je vous regarde, moi, je suis un peu plus par ici, là. OK. On y va avec les squats. Un. Deux. Quatre. J'ai un big drop. On va au sol. Un. Deux. 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 Des. Deux. 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 Combien ça qu'il oraour est ce nuit ? Une minute dix. C'est ça. 1, 2, 3, jumping jack. 1, 2, 3, 4. On chope. Est-ce qu'on parle de rester une minute? Oui, ça expire. On inspire. Expire quand tu montres. On retourne au squat. Talon parche au dos droit. Rentre le nombril. 1, 2, 3, 4. Jumping jack. 1, 2, 3, 4. On retourne au squat. Let's go. 30 secondes. 1, 2, 3, 4. On retourne au squat. On achève. 1, 2, 3, 4. Jumping jack. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, push up. 15 secondes. 1, 2, 3, 4. On a le temps de faire des squats. On a le temps de faire 4 squats. On a le temps de faire 4 squats. Dernière fois secondes. 1, 2, 3, et 4. Stop. Ok. Une minute. Pause. Pourquoi vous choisissez ces exercices-là? C'est de base. C'est bien fait. Les squats, c'est bon pour les fesses. Les jambes, les fesses, oui. Les jambes. Le tronc. Un peu. Cuisce. Cadresseps. Fesses. Oui. Et cardio en même temps. Push up aussi le tronc. Ok. Parce qu'il faut quand même qu'on soit stable. Il est classique d'enfant. Ça fait longtemps que ça existe. C'est là pour rester. Alors, les 3 prochains. Les allers-retours de côté. Parfait. Ensuite, on le fait de face. Jogging. Allers-retours de jogging. Back lunge. Back lunge. Deux droit. Rentre le nombril. Encore une fois, on travaille la cuisse. On veut descendre en ligne droite. Le genou au sol. On ramène. Même principe de l'autre côté. Il faut faire attention pour ne pas dépasser le genou du pied-ci. D'accord. On enlève le talon. On descend à la verticale. Droit. Non, ça va être quatre pattes, là. OK. On va recommencer le déplacement latéraux. Super. Jogging. Quatre. Je trouve ça amusant. J'aime ça. Un, deux, trois. Go! On va voir ça, maman. Ha, 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 ha. Il me reste pince, quand même. D'accord. J'aime votre style. Ha, 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 ha. Hé, on y va de ce passe. Quatre jogging. Moi, moi, j'ai envie d'y porter. Un, deux. Je pense que je vais au brousineau. Je vais faire la salle de ça. Ah, ha, 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 ha. Ça revient dans la gramelle. Quatre. On est pas de la clouge. Descendant arrière, deux droits. Stabilise. On change, OK. Trois. Et on va recommencer avec... On le sent très bien dans les champs. On a eu de plaisir. Je suis contre. On a eu de la clouge. 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 Mais là, on peut le faire avec nous. C'est merveilleux. Ça va bien, j'essaie de la clouge. La clouge. On change pas les filles, il vous reste. 45 secondes. On a eu de la clouge. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Elle est dernière, là. On a eu de la clouge. On a eu de la clouge. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a eu de la clouge. Un peu de la clouge. On a eu de la clouge. Il a eu de la clouge. 20 secondes on va avoir le seul panier let's go let's go 1 2 3 4 5 secondes 1 minute 1 minute c'est fort wow intense intense cool si on a des burpees on peut faire ça partout on peut faire ça partout on peut faire ça partout ok même principe 3 exercices de 4 burpees on y va en 4 étapes 1ère étape 2ème étape je m'en viens me coucher au plancher 3ème je ramène dans le petit bonhomme 4ème hop 1 2 3 4 10 mais au plancher on switch 1 2 4 3 4 on passe ça 3 2 1 c'est parti j'en ai 400 Puis on recommanderait. Moi je conseillerais de refaire ça trois fois. Et voilà. Merci beaucoup. Je peux m'attendre à quoi demain? À être en forme? À être plus en forme? À me sentir? Oui, de sentir envie. Je crois te sentir bien. Je crois pas que tu vas être... Peut-être un peu courbaturée, mais oui. Tu vas être super en forme. Merci les filles. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501